Confinement oblige, les lectures d'Alexandra se poursuivent, version maison, avec pour commencer Le secret Hemingway de Brigitte Carnell, qui lève le voile sur un pan méconnu de la vie d'un des plus grands auteurs anglo-saxons. Le 22 novembre 1931, Ernest Hemingway devient papa pour la troisième fois. Il espère une fille, c'est un garçon et une véritable déception. L'enfant Grégory sera surnommé Gigi par ses parents et habillé en fille jusqu'à l'âge de 7 ans. Une tradition chez les Hemingway puisque Ernest lui-même, pourtant modèle de virilité, fut lui aussi affublé de tenue féminine lorsqu'il était enfant. Ce n'est qu'en 1995 que Grégory finira par devenir celle qu'il a toujours été et prendra le nom de Gloria. Une histoire de transidentité racontée avec beaucoup de subtilité par Brigitte Carnell qui s'est glissée dans la peau de ce fils sacrifié. En voici un extrait, page 47. Échouer en prison quand on s'appelle Hemingway, marié, père de famille, médecin, progéniture d'Ernest, prix Nobel et prix Pulitzer, c'est difficile à assumer. J'en ai endossé depuis des années et du lourd. Ce matin, par exemple, j'ai lu le Miami News que m'a obtenu la gardienne. C'est une torture. Grégory Hemingway, transsexuel opéré, devenu femme, est actuellement incarcéré à la prison pour femme de Miami-Dade, en passe d'être jugé pour attentat à la pudeur. Habillé en femme, avec un taux important d'alcool dans le sang, il s'est présenté nu devant les clients du bar The Sunshine. Grégory Hemingway dit aussi Gloria Hemingway, médecin, marié, père de huit enfants et le fils cadet d'Ernest Hemingway décédé violemment en 1961. Oui, à la prison pour femme. Stop. Pas de commentaire, s'il vous plaît. Ne me jugez pas. Je suis une femme. Je suis simplement née dans un corps d'homme. Je pense que dans le ventre de ma mère, j'étais fille. Que voulez-vous que j'y fasse ? J'aimerais être comme mes amis opérés qui jamais n'ont été aussi bien dans leur peau en dépit des difficultés quotidiennes. Il m'arrive de prier le ciel pour trouver la paix. Mais rien ne vient. Et puis, Dieu existe-t-il ? Voyez-vous, quand j'écris, je me sens mieux. Me livrer apaise les questions. Je suis en face de moi-même, mais sans me voir dans le miroir. « Bien trop fragile et sensible, Grégory », disait toujours mon père. Sous-titrage Société Radio-Canada